D'un katana à 17€ au sabre japonais à 1000€, quelle est la différence ? En commençant par le katana à 17€, sa lame est en acier inoxydable, l'un des types de métal les moins cher et sa capacité à trancher est plutôt médiocre. Je ne peux traverser la peau de l'orange qu'en appliquant une pression sur la pointe. Pour 170€, soit 10 fois plus cher, nous avons un katana en acier à haute teneur en carbone que la plupart d'entre vous devraient connaître. Il parvient à couper l'orange sans en détruire complètement l'intérieur. Et maintenant la partie la plus intéressante, le katana à 1000€. Il s'agit d'une lame san mai magnifiquement fabriquée à la main avec un hamon, des ornements dorés et une poignée en cuir véritable et en peau doré. Et comme prévu, il tranche la cible avec une grande facilité.